Hey ! Salut tout le monde, c'est DraftHD et on se retrouve pour la suite du guide. On s'attaque à partir d'aujourd'hui au serment et notre premier serment sera les Fidèles Aldrich. Pour récupérer ce serment, il faut d'abord se rendre à Hérithil de la vallée boréale. Juste après le combat contre le pontife Sullivan, vous montez les escaliers, traversez la place aux géants pour rejoindre la cathédrale. Juste sur la gauche, à l'entrée, il y aura un mur invisible. Moi je l'ai déjà traversé, donc bien sûr il n'est plus invisible. Mais voilà, il est traversé, descendez l'échelle, vous arrivez dans un vincin d'eau et vous allez être accueilli par deux gros monstres, deux gros monstres bien méchants. Donc moi j'ai une technique pour les tuer. J'ai abordé ça dans une vidéo, je ne vais pas réexpliquer ça. Si vous voulez voir la technique, il suffit d'aller voir la vidéo sur Anorlando. Une fois que vous avez vidé la salle, vous pouvez récupérer les restes humains juste à côté du monstre que vous avez tué pour pouvoir commencer à monter le serment et ensuite récupérer le serment sur le cadavre dans le coin de la pièce. Une fois que vous avez récupéré tous ces éléments, vous pouvez commencer le farming et commencer à récupérer les neuf restes humains qu'il vous manque. Donc on va d'abord s'intéresser au spot de farm, donc comment farmer le serment hors ligne. Pour ça, il faut looter les éléments, donc les restes humains sur les diacres d'Anorlando. Et donc pour ça, le premier spot de farm est à partir du feu du pontif Sullivan. Prenez l'ascenseur, vous arrivez sur la terrasse. Et moi ce que je vous conseille pour maximiser vos chances de loot, c'est d'utiliser une pièce rouillée dès que vous rentrez sur cette terrasse. Équipez aussi le symbole d'Avarice, la rapière dirait-il et l'anneau de serment doré afin d'augmenter au maximum vos chances de loot. Donc une fois que vous êtes équipé et que vous avez claqué votre pièce, il suffit d'aller tuer tous les diacres en allant tout droit tout simplement et de looter après en revenant sur nos pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'objet met un certain temps à apparaître entre le moment où vous tuez le diacre et tout simplement le moment où il pop. Et du coup, vous allez perdre du temps à attendre auprès de chaque cadavre. Vaut mieux tous les tuer, revenir sur vos pas et comme ça en plus vous aurez fait une partie du trajet sans perdre de temps tout simplement. Donc une fois que vous avez tué tous les diacres, revenez sur vos pas, looter les cadavres et retournez au feu de camp. Vous pouvez utiliser le TP, enfin en gros un os de retour ou l'objet que vous récupérez sur les cendres dans la zone du tutoriel sombre mais c'est pas forcément très intéressant puisque l'ascenseur sera en haut et vous ne voulez pas ça. Donc moi ce que je vous conseille c'est de revenir à pied, vous prenez l'ascenseur, vous vous soignez sur l'ascenseur et vous sautez de celui-ci pour gagner un maximum de temps et vous verrez qu'au final ça va assez vite. Bon les chances de loot sont d'à peu près en utilisant tous les éléments d'un tous les 3-4 runs pour moi. Donc ça prend un petit peu de temps mais au final il y a des cendres qui sont bien pires. Donc on va s'intéresser tout de suite au deuxième spot de farm. Donc le deuxième spot de farm se trouve à Norlando en partant de l'arène d'Aldrich. Il suffira de ressortir de l'arène et d'utiliser une pièce pile à l'entrée afin de profiter du buff. Une fois que vous avez le buff il faudra tuer les 3 diacres qui nous tournent le dos ainsi que les 5 autres diacres qu'il y a sur l'escalier en haut à droite. Donc ce spot est beaucoup plus effectif en termes de temps puisque tous les diacs sont vraiment paqués et vraiment très très près du feu. Par contre il est beaucoup plus dangereux. Vous allez vous prendre facilement 3 ou 4 boules de feu en même temps et du coup vous pouvez perdre la vie assez facilement. Mais bon c'est Dark Souls on a l'habitude. Donc vraiment moi je vous conseille ce spot de farm si vous avez on va dire confiance dans vos capacités puisque si vous mourrez forcément vous ne pourrez pas loot et du coup vous allez perdre du temps. Donc voilà c'est à vous de voir est-ce que vous jouez la sûreté ou est-ce que vous jouez un peu le pari de la rapidité. Voilà donc il suffira du coup de tuer tous les diacres. Contrairement à l'autre zone je vous conseille de looter à chaque étape. Donc vous tuez les 3 diacres vous les lootez, vous tuez les 2 diacres à l'étage en dessous vous les lootez puis vous tuez les 3 diacres et vous les luttez. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez vous TP dès que vous aurez tué le dernier groupe et que vous aurez looté les derniers objets afin de gagner du temps. On va maintenant s'intéresser au farming en ligne. Donc vous savez que votre serment est actif lorsque celui-ci clignote en blanc en haut à gauche de votre écran. Ça veut dire qu'il est à la recherche d'une personne envahie. Et pour en fait gagner vos restes humains en farmant en ligne il suffira de tuer la personne que vous envahissez. Enfin il suffira. Il s'agit du PVP. Donc si vous êtes nul en PVP oubliez tout de suite cette méthode. C'est assez intéressant pour s'entraîner mais si vous voulez faire du PVP pour faire du PVP, pour vous amuser avec des gens qui veulent combattre entre eux, ce serment n'est pas fait pour vous. Je vous explique pourquoi. Vous êtes dans une zone où vous allez envahir des gens parce qu'ils se baladent. Donc vous allez tomber face à des gens qui vont tout simplement essayer de vous ganquer. Donc c'est à dire qu'ils vous attendent à plusieurs et vont vous tuer. Donc ça va être bien sûr évidemment très difficile à gagner puisque vous allez faire 3 contre 1. Vous allez ensuite tomber contre des gens qui vont se déconnecter dès qu'ils vont voir que vous avez rejoint leur partie parce qu'ils ne veulent pas faire du PVP. Et enfin vous allez trouver la dernière catégorie qui sont des joueurs qui vont se la jouer loyale. Donc voilà, vous vous dites une chance sur 3 de tomber contre une personne contre qui vous pouvez gagner. Et ensuite il faut gagner ce combat. Donc rajoutez à ça le temps de recherche d'une personne et vous vous rendrez vite compte que ça peut être très long. Donc moi mes conseils quand même si vous voulez faire ce PVP, tout de suite analysez où peut être la personne. Donc si vous voyez une barre de vie qui descend, c'est que le joueur est en train de se faire attaquer par des monstres. Profitez-en, vous savez où il est. Ok, sinon regardez les cadavres de monstres et vous saurez par où est passé le joueur. Si les monstres sont intacts et non aggro, ça veut dire que le joueur n'est pas passé par là, tout simplement. Ensuite, analysez le pattern de votre adversaire. Vous voyez que moi mon adversaire actuellement s'amuse souvent à courir et à faire son attaque, en fait, son attaque des stocks avec son katana. Donc moi j'ai remarqué ça. En fait vous allez voir qu'il a fait une roulade pour me faire une attaque des stocks. Et hop, le contre et la punition. Donc il faut voir tout de suite le pattern des faiblesses de vos adversaires et vous allez vite gagner quelques victoires en PVP. Ça ne va pas être tout le temps, évidemment, il y a toujours plus fort que soi. Mais voilà. Chose intéressante, si vous êtes en train de farmer pendant que vous êtes en train de chercher un joueur, sachez que si des objets sont tombés par terre, les objets vont disparaître lorsque vous allez revenir, que vous ayez gagné ou perdu. Donc si vous voyez que vous allez envahir quelqu'un, revenez sur vos pas, ramassez les objets qui sont tombés par terre, puisque de toute façon ces objets seront perdus. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de chercher les objets qui étaient par terre avant mon invasion et je ne peux pas les trouver. Donc voilà. Sachez-le, vous pouvez perdre du farm bêtement avec le serment en ligne. Moi je vous conseille de le farmer hors ligne, juste du moins pour ce serment là, ce sera beaucoup plus rapide. Une fois que vous avez récupéré vos 10 restes humains, revenez là où vous avez trouvé le serment et allez les donner à notre ami le petit cadavre juste là-bas pour récupérer le sortilège tant qu'on vous voient tel. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes bon pour continuer un autre serment pour le guide platine. La récompense de 30 est un bâton, est un catalyste qui vous permet de lancer des sorcelleries sur la foi. Ça peut être intéressant, mais nous on ne s'y intéresse pas vraiment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me fera très plaisir. Et moi je vous fais des bisous, à très bientôt. Tchou tchou tout le monde.